Promouvoir la langue poulard, c'est la mission de l'association Winden Djangen Adlam Guinée de sa signification Alkule Dandoyelényol Moulougol, c'est-à-dire des caractères qui permettent de sauver un peuple à ne pas disparaître. Dans le cadre donc de l'exécution de sa mission, l'association Winden Djangen Adlam Guinée a organisé un concours de grammaire, de vocabulaire et d'histoire pour parler de la Guinée en général et du footat théocratique en particulier en faveur de la promotion de la langue poulard. La cérémonie de concours a eu lieu dimanche 23 octobre 2022 à Conakry. 45 élèves venant des écoles Winden Djangen Adlam Guinée ont concouru à la faveur de cette rencontre. Des questions de vocabulaire, de grammaire et d'histoire ont été posées aux candidats en langue poulard. Trois questions pour chaque candidat, le tout sous la supervision d'un jury. Après le concours, sept personnes ont été déclarées vainqueures. Ces dernières ont eu des récompenses à travers des cadeaux offerts par la structure organisatrice de l'événement. Mamadou Tafsirba est le président de l'association Winden Djangen Adlam Guinée. Il explique le bien fondé de leur initiative. C'est une belle initiative, vous savez, en matière de l'éducation, il faut aller là où il faut. C'est pourquoi nous avons organisé cela ici dans cette université de Nongo INC. Donc, nous avons eu la possibilité de mobiliser ces enfants pour promouvoir la langue, pour promouvoir la langue poulard. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut ça. Il y a un langage qui dit que quand un peuple perd sa langue et sa culture, se condamne à la disparition dans le fleuve de l'histoire humaine. Voilà pourquoi nous avons commencé par les enfants. Aujourd'hui, vous avez vu beaucoup d'enfants ici qui savent lire, qui savent écrire à travers l'écriture d'âme. Et qui savent effectivement compter parce que c'est un handicap aujourd'hui que nous avons au sein de nos enfants. Beaucoup de nos enfants ne savent pas compter, beaucoup de nos enfants ne savent pas citer les jours de la semaine en langue maternelle. Beaucoup de nos enfants ne savent pas citer le nom du mois de l'année en langue maternelle. Mais avec les enfants de l'âme aujourd'hui, ils savent lire, ils savent citer les jours, n'est-ce pas, en poulard. Ils savent citer les mois de l'année en poulard. Ils savent citer tous les mots qu'il faut, tous les mots scientifiques. Ils savent citer ça en poulard parce que nous avons des enfants ici aujourd'hui qui connaissent même ce qu'on appelle oxygène en poulard. C'est ce qu'on les a enseigné, c'est ce qu'on appelle oldere. Ils savent ce qu'on appelle hydrogène en poulard. On les a enseigné, c'est ce qu'on appelle kennery. Kennery, ils savent ce qu'on appelle bauxite en poulard, c'est ce qu'on appelle gadary, etc. Donc les enfants sont en train vraiment d'éveiller. Donc c'est une belle initiative quand même. Abondant dans le même sens, Tierno Abdurrahman Ba, membre du bureau de la jeunesse de l'association Winden Diangen Adlam Guinea et membre de la commission d'organisation, s'est félicité de la réussite du événement. Il explique comment le concours sur la grammaire, le vocabulaire et l'histoire de l'écriture et la lecture Adlam Guinea a vu le jour pour la valorisation de la langue maternelle poulard. J' Peanutkin, c'est ce qu'on appelle les autres, c'est дорог. C'est un confaire en discapance qu'on appelle la première conversation qui fait une الإrollante. ... 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